les défis à relever au niveau de la santé mentale favorise la rencontre entre experts du secteur médical à abidjan ils échangent sur l'intégration de cette santé mentale dans les soins primaires et communautaires un forum à abidjan pour favoriser une mise en relation entre entrepreneurs et potentiels investisseurs les portes du week-end à business forum se sont ouvertes à le 7 décembre 2023 il avait disparu de la scène mais le chanteur petit saco revient avec une mélodie pour soutenir l'équipe nationale des éléphants à l'occasion de la prochaine coupe d'afrique des nations voici le titre de ce 7 minutes bienvenue à toutes et à tous la santé mentale publique au coeur d'une conférence régionale à abidjan du 7 au 8 décembre les acteurs de la chaîne de valeur ont échangé sur l'état des lieux les défis et les perspectives de l'intégration de la santé mentale dans les soins primaires communautaires et humanitaires en afrique de l'ouest cette conférence vient à point nommé pour discuter des procédures et des des dispositifs à mettre en place pour pouvoir intégrer la santé mentale dans nos interventions communautaires de tous les jours il ya des personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui n'ont pas accès aux services de santé de base ils sont généralement référés vers les structures spécialisées et ce gap de couverture des services fait qu'il y a beaucoup de structures parallèles qui offrent des services qui malheureusement qui menace souvent la santé la protection juridique des patients amener les populations à savoir que les problèmes de santé mentale sont d'abord des problèmes de santé comme il existe des problèmes de santé physique qui sont des problèmes de santé des malades ayant retrouvé la guérison grâce aux différents soins communautaires ont pris part à cette rencontre moi j'ai été d'abord enseignant d'abord à san pédro c'est la vrai que j'ai eu ma première crise de maladie mentale la santé mentale c'est comme toute autre maladie comme le palud c'est comme attention c'est comme la tuberculose c'est comme le veillacida donc c'est normal que on intègre la santé mentale dans les centres de santé pour que lorsque il y a une personne qui a cette 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 maladie elle puisse se rendre dans un centre de santé rendant un centre de santé le plus proche pour la consultation et pour la prise des médicaments selon l'organisation mondiale de la santé l'on dénombre 0,9 travailleurs atteints de problèmes mentales sur cent mille habitants une jeunesse made in côte d'ivoire c'est autour de cette thématique que les jeunes se sont réunis au sofitel hôtel ivoire d'abidjan pour la première édition du week-end business forum une plateforme meublée de partage d'expérience et de réseautage afin de favoriser une mise en relation entre les jeunes entrepreneurs et les potentiels investisseurs donc c'est un cheval de bataille moi étant financier je connais l'importance de structurer et étant moi même business angel qui finance qui accompagne les jeunes entrepreneurs je sais à quel point c'est difficile lorsqu'on a affaire des personnes qui n'ont pas de structuration et nos partenaires banqués aussi s'en plaignent donc c'est un de nos grands points et je pense qu'au travail du week-end business forum ils bénéficieront d'assistance fiscale d'assistance comptable et bien d'autres pour les aider à réussir le défi de la structuration de l'entreprise le week-end business forum est un projet encouragé par le ministère de la promotion de la jeunesse de l'emploi jeune et du service civique son directeur de cabinet adjoint a rappelé que sur les 361 4 milliards de francs cfa destinés aux jeunes pour l'année 2023 plus de 99 milliards de francs sont dédiés aux constructions réhabilitation et équipement d'infrastructures des jeunes la veille de la jeunesse est l'occasion qui vous est donnée pour démonter votre talent votre savoir-faire votre génie créateur tous les projecteurs je répète bien tous les connecteurs sont plus que jamais tournés vers vous vous devez faire montre de votre sens de la responsabilité de l'ambition de l'oudaste etc le week-end business forum ne s'est pas seulement limité cas des rencontres des panels et des masterclass ont également meublé la première édition ce sont là entre autres les messages que diomandé alimata chef de service à l'état de l'office national d'identification à délivrer ressortissants du burkina faso et des pays de la c2 yao vivante à aboissot en côte d'ivoire c'était à l'occasion de la journée de sensibilisation sur la déclaration des naissances et la scolarisation de la jeune fille le samedi 2 décembre 2023 à la salle des fêtes de la mairie d'aboisseau sincèrement ça complique la situation et que ce sont des enfants qui doivent passer un examen vraiment il faut il faut mettre accent il faut mettre accent ça c'est le problème qui domine dans tous les endroits une initiative du collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabé en côte d'ivoire cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet migration pour le développement et l'égalité à travers cette sensibilisation le cam jbc veut éradiquer le fléau de la non déclaration des enfants nous sortons vraiment de cette cérémonie très satisfait nous sortons vraiment de cette conférence vraiment très content vu que nous avons pu nous rendre dans cette zone où il ya une forte communauté burkinabé qui vit dans cette région de la côte d'ivoire dans le sud comme est afin de pouvoir échanger sur ce sujet ce contexte scientifique là a permis effectivement de mener des recherches pour dans le but de changer le narratif du à la migration sud sud mais dans le dossier effectivement de de pouvoir souvenirs aux besoins de ces familles vulnérables au niveau de la migration et tout ceci rentre dans un plus grand objectif qui est de réduire effectivement les inégalités sociales prenons part à cette activité le vice consul de burkina faso en côte d'ivoire alidou savado go a rappelé à ses compatriotes que cette rencontre marquait pour eux l'occasion de s'informer sur les nouvelles orientations de l'état civil en côte d'ivoire il les a exhorté à un changement de comportement notamment sur la problématique du mariage précoce des kits scolaires ont été distribués aux élèves pour les encourager à un meilleur rendement les transporteurs s'engagent à libérer les grandes artères du district autonome d'habidjan objectif contribuer à la fluidité routière pendant la coupe d'afrique des nations 2023 unis au sein du syndicat national des voyageurs de marchandises de côte d'ivoire avec le soutien du haut conseil du patronat des entreprises de transport de côte d'ivoire tous sont unanimes sur le sujet pour la bonne marche de cette fête continentale tous les transporteurs sont disposés à accompagner cette canne pour que ça soit une réussite parce que l'état attend beaucoup des transporteurs et nous allons tout faire pour honorer notre engagement nous avons demandé à ces chefs de gare et chef de ligne pour qu'ils puissent relayer l'information à leurs camarades parce que c'est les vrais acteurs du transport qui sont là après cette décision les représentants des syndicats communaux de taxi de gros camions ou encore de véhicules en commun communément appelé bacca décide d'être les porte-voix dans les différentes communes ce qui vient déjà dans nos beaux pays doivent être bien accueillis doivent être bien reçus mais ça dépend de maintenant de nos comportements nous en tant que interlocuteur les représentants des transporteurs et les conducteurs c'est de sensibiliser nos frais qui sont ici comment il faut accueillir ces gens qui viennent là comment donner l'image d'abord de la côte d'ivoire l'image c'est les chauffeurs les transporteurs qui vont transporter tous ces supporters ou même les équipes de football donc on nous demande de bien garer nos véhicules et nous allons les bien garer nous allons nous organiser à la fidélité totale rappelons que la coupe d'afrique 2023 est prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en côte d'ivoire population d'afrique nouvelle après 10 ans d'absence dans le showbiz petit saco revient sur scène l'artiste zouglou a présenté son nouveau maxi single devant la presse le nom de la chanson afrique nouvelle une mélodie qui vient soutenir l'équipe nationale des éléphants à la prochaine coupe d'afrique des nations je soutiens les voilà donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de sortir ce maxi single intitulé afrique nouvelle à noter que le nouvel album de petit saco est disponible à compter du 9 décembre 2023 c'est la fin de ce 7 minutes merci de l'avoir suivi très bonne suite de programme sur cette info